Allez, on est parti, je lance même en local recording, salut tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va tester un jeu qui vient tout juste d'être annoncé, c'est incroyable et ça s'appelle Erika, on adore Erika par ici, c'est sorti sur Playstation au prix de 9€ et on va se faire plaisir, il conseille de jouer avec le smartphone, le jeu est sorti aujourd'hui mais l'application n'est pas encore disponible sur l'App Store donc c'est pas grave, on va jouer avec évidemment le pavé tactile c'est un film entièrement interactif, on va s'amuser pour régler les paramètres d'accessibilité, les sous-titres et d'autres options, mettez le jeu en pause en appuyant évidemment sur options et je te remercie Imiirx pour Liania et son quatrième mois, merci beaucoup, je te laisse en sur Twitter, c'est trop tard, c'est trop tard, donc là c'est un film interactif, c'est à dire que les choix ont des conséquences, vous avez compris le truc, hop, voilà, de toute façon ça marche très bien, ok, je comprends en fait pourquoi ils veulent qu'on utilise de préférence un téléphone, parce que ça utilise uniquement le pavé tactile jusqu'ici, donc forcément c'est sûrement plus simple sur un grand téléphone que sur le tout petit pavé tactile d'une manière PS4 et je rappelle que c'est un film interactif, donc avec de vrais acteurs et tout petit quinti hop, ferme-la, ferme-la parce que c'est tout de suite les sous-titres qui vont apparaître en fait euh, ah oui d'accord, c'est vraiment tout se joue au pavé tactile ok, lecture simplifiée, non, borne wifi, non, contrôleur manette, ok, on est bon et c'est vraiment, putain, tout se joue ok j'ai rien touché, ça l'a fait tout seul, pourquoi pas est-ce qu'on serait pas face à une vraie révolution du gaming par ici en fait donc ça c'est l'actrice qu'on a vu fait glisser pour explorer ok ah, ok et là je fais quoi ? boîte à musique ok mon bro j'explore un maximum en fait je suis débile ou ? là j'explore un max et je vois une boîte à musique mais ça commence à être gênant en fait fin du jeu ça y est mais il faut faire quoi gros ? attendez je... je dois être débile ah il fallait juste retirer le doigt ok d'accord donc il va falloir faire des moves lents il fallait retirer le doigt ah bah ça quand tu sais pas j'adore la musique ça va faire des moves lents et c'est bien Erika tu ne devrais pas jouer avec ça c'est dangereux ok tu es prête ? j'ai rencontré maman il y a très longtemps dans un endroit appelé Manoir d'Elf ah par contre la voix ça craint elle est même pas synchronisée aux lèvres elle était infirmière et moi médecin la nuit on se racontait des histoires elle me parlait de l'avenir de choses merveilleuses des choses qu'elle seule pouvait voir je lui parlais alors du passé d'une grande prêtresse marquée d'un papillon elle pouvait voir le futur à travers les flaps je lui disais qu'elle était magique tout comme la prêtresse c'est quoi le moteur graphique ? vous êtes pas sérieux j'espère ? toi aussi tu es magique tout le monde est magique mais tu vas devoir le prouver choisis une photo ok euh... peut-être elle non ? elle est mignonne elle ça c'est RTX ok qu'est-ce qui se passe ? voilà ça fait peur concentre toi et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse qu'est-ce que c'est que ces conneries ? trouve de nouveau ta maman ça part en truc funeralesque ou quoi les gars là ? voyons si tu peux retrouver ta préférée je rappelle qu'on a des choix what ? je dirais la droite salope ! pardon oh catastrophe bah ouais mais frère euh... peu importe tu es toujours magique pour moi oh 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 héros elle sera toujours avec toi souviens-t'en même si elle n'est pas là elle fait partie de toi ok ça part dans un délire euh... sorcier si tu pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir que penses-tu que tu verrais ? attends tu poses déjà trop de questions c'est le début gros ah bah on voit un mort papa je vois un mort c'est toi ça je connais hein coup de couteau hein ah oui d'accord attends papa hein oh 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 c'est une sacrée soirée que t'as passé papa hein viens dans mes bras ah j'avais dit quoi coup de couteau je m'y connais les gars oh what toucher pour explorer maman bboy médecin légiste c'est vrai que c'est un second boulot en fait ok ouvrons ce petit robinet des familles euh... oh... oh 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 j'ai bien grandi hein non ? Quoi ? Affrontons. Affrontons l'avenir tous ensemble. Pas ouf l'affrontement. Je m'attendais à autre chose. J'étais très franc avec vous. Je m'attendais peut-être à mieux. Ok. Elle a bégé. Elle a pas l'air méchante en soi. Déverrouillée ou sécurisée ? Bah, elle vomit. Je vais lui demander si ça va bien. Enfin, je vois pas pourquoi... Madame ? Ah oui, aidez les frères. Deux doigts de canet là. Vous avez besoin d'aide ? Excuse-moi, la star. Ah super, on veut juste être sympa avec ses voisins. Daron, la photo fait vraiment flipper pour le coup. Ok. Putain, c'est à moi de tourner les pages. Prévenez les gars. Et ben voilà. C'est pas ouf. En termes de dessin, on n'est pas sur... Ok. Ça va être dégueulasse. Je n'ai pas l'inspiration. Le symbole de contre-vie là. Fragile. Ok, baby. Du piment des scolettes ? Mon rêve. Je sais pas, c'est quoi. Ah ! On a voulu me donner un coup de main ? Allô, oui. Ok les gars, grâce à Bytel, j'ai téléchargé l'application. Donc, dès demain, on continuera l'histoire depuis l'application. Comme ça, ça sera sûrement mieux. Alors, donner ou arracher ? Merde ! Je n'ai pas suivi. Bah, donner. Tiens, un beau gosse. Excuse-moi, détective Conan. C'était sur le médaillon aussi. La main appartenait à un homme appelé Akal Johar. Il a travaillé au Manoir d'Elf. Je pense qu'il l'a visité avec votre père. Raconte-moi toute cette histoire. Vous saviez qu'il a cofondé le Manoir d'Elf avec cet homme ? Lucien Flowers. Monsieur Flowers est peut-être aussi une cible. Écoutez, on surveille le Manoir d'Elf. Question de protection. Je conduirai l'enquête de là. Pour l'heure, c'est l'endroit le plus sûr pour vous. Ok. Ouais, pour l'instant, écoutez... Eh bien, je n'ai rien compris. Mais bon, je pense que c'est une suite logique. à tous ces événements qui viennent de commencer. Ça ne se reprend personne jusqu'ici. Ni vous, ni nous. Oh, Sugoi. Oh, je ne savais pas, dis donc. Tellement mignon. Cette complicité père et fille. Hop, j'ai forcé. Je vais appuyer sur cette sonnette. Je vais appuyer sur cette sonnette. On peut réappuyer ? Oh, je suis fier de mon père. Oh, je ne sais pas qui l'a dessiné. Mais... Ok. Il y a ma mère à gauche. À gauche, c'est ma mère, là. En haut à gauche aussi. Là, ça, c'est ma mère. À droite, c'est ma mère. Encore à droite, c'est ma mère. Il y a partout, ma mère. Enfin, c'est mon père qui m'a dit que c'était ma mère. Ça, c'est avant qu'il se prenne des coups de couteau. Ok. C'est rien, les gars. Je connais. Problème de disjoncteur différentiel. On est sur du 4 ampères au lieu de 5. Ça ne fait pas d'affaire. Ok. Alors, attends, parce que je peux aller là-haut. Je peux aller là-haut. Ok, on va au téléphone direct. Oui, c'est moi. Pardon ? Merci, Ficelle, pour ton 7ème mois. Suis la musique. Allo, Dick Carter. Voix ce qu'il lui a fait. Découvre qui il était vraiment. Que vais-je trouver ? Si tu ne vas pas voir, tu ne sauras jamais. Ok. Trouve Allo, Dick Carter. Voix par toi-même. Une femme qui t'appelle, qui te suit depuis toute ta vie, te demande d'aller voir, trouver une meuf pour voir ce qu'elle a fait. Les gars, bien sûr qu'on va y aller. C'est tellement con. Évidemment qu'on va suivre cette putain de musique. Elodie Carter, elle est où ? Elle était là, non ? Non, mais en vrai, en vrai, imagine dans la vraie vie, tu es confronté à un truc comme ça. À vous, tu te chie dessus, tu flippes, ce qui est normal en soi. C'est OK, tu vois ? Mais avoue que tu vas quand même voir parce que tu es en mode « Ouais, il y a des blases qui sortent, tu vois ? » Donc soit je pouvais partir, soit j'allais voir. On va voir. On va voir les dingueries qu'elle a faites. Merci Grisly Kiri. Merci mon frérot. En vrai, bien sûr. Évidemment, la curiosité est un très vilain défaut. Mais on est tous emparés de cette curiosité. Tu te tiens. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Elle n'a rien fait. On a juste parlé au téléphone. Bon là, par contre, ça devient un peu louche. Est-ce qu'on peut faire demi-tour ? Alors, on a quelque chose ici. On a quelque chose ici et quelque chose ici, n'est-ce pas ? On va commencer en ordre si ça ne vous gêne point. Regardez ici. En vrai, c'est chaud, mes frères. Ça va, c'est une meuf au téléphone jusqu'ici. Tu veux comprendre. Surtout, tu as quand même trouvé ton daron qui s'est fait queuter de tous les côtés, gros. C'était boucherie-charcuterie, ouvert de 8h à 19h, frérot. Tu t'attends à quoi ? Bien sûr que tu vas. Tu veux comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette conne en ligne ? Une lettre. J'adore les lettres. Johnstone. C'est pas Johnson. Johnstone. Ok. Ah bah... Ok. Personne pour sous-titrer. Ça n'intéresse personne. Alors, « Cher monsieur et madame Johnstone, c'est à une grande tristesse que je vous accorde mes condoléances pour vous et votre famille. » Je suis américain. J'adore l'Amérique. C'est une façon de difficulté. Mais j'ai oublié de lire l'autre côté. Quoi ? Mais repose pas ! Mais j'ai jamais fait rond ! C'est pas vrai. Allez. On peut plus. Allez hop ! Fermeture de la boutique. Tiens, on va ouvrir ici. Ouais, ils auraient pu sous-titrer quand même. Surtout s'il y a un temps limité pour lire. Gros. Ok, une clé. Vous savez, c'est quoi cette clé ? Ok. Qu'avons-nous par ici ? Peut-être que la clé va être utile. Oh, un bout de papier déchiré. C'est bien étrange. Ok. Attends. C'est une horaire. Merde ! Merde ! Hein ? Attends. What the fuck ? Prévenez ! Ah, ok, d'accord. J'ai compris. C'est comme au grattage, sauf que t'as rien à gagner. J'vois un chariot. Mario ? Luigi et Mario, la nouvelle aventure. Haribo ? Haribo ? Joa... Joa Rio ! Amibo ? Je crois que c'était Joa Rio. Moi, j'ai vu Joa Rio. Par contre, il te laisse le tendré. Rien à prendre les. Tu sais pas lire anglais. Allez, hop, tu dégages. Ah, il faut que tu joues pas au jeu. Ok, on va là. J'ai même pas eu le temps de vous le traduire. Ouais, il y avait un numéro. Genre 50... 50... 50... 00... Ou alors 50-60, je sais pas trop. Ok, je suis pas DJ, tu veux quoi ? Ça va me stresser. J'avoue, pourquoi il a éteint de la musique ? On peut pas revenir en arrière. Les gars, vous êtes mignons. On rallume la musique, frère. On est en train de regarder un film, les gars. Une fois que c'est fait, ça dégage. Ils vont pas te faire revenir en arrière. On est peut-être un peu trop curieux. Et là, ça m'embêterait. J'ai peut-être pas envie de... Attends. Pareil, là, je... Ok, Carter. C'est toi, Carter. Ça sent... Ouais, ça sent la douille quand même. Mais c'est ma mère ! Attends, on m'a dit que c'était ma mère. Je la reconnais, hein. Ah, maman. Tu es si douce. Tiens, hop. Je t'éclaire les yeux. Là, dans l'humour. Ok, admis. Ok, senior resident, c'est bien. Très bien. Ok. Ok, donc je suis infirmière. Psartek, l'admission. Senior staff, donc chef d'équipe. Infirmière. Psartek ! Ok. Soit je repars là. Ok, fenêtre. Putain, je dois. Bon, là, je repars par là où je suis venu. Moi, je ne vais pas tenter des trucs chelous. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Je cherchais les toilettes, monsieur. Ben non, mais je n'allais pas passer par la fenêtre, frère. Je n'y suis jamais allé. Je ne sais pas où ça mène. Ah. A des problèmes, l'homme a l'accueil. On va garder le dossier pour nous. Comme elle savait qui j'étais, elle. Eh, eh, raccrochez. Faut que j'y aille. Monsieur Steinbeck. Le sergent Blake est ici, en mission officielle. Tout comme l'inspecteur-chef Colker. Chef, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose de nouveau. Bien sûr. Docteur Ballard, veuillez montrer sa chambre à Mademoiselle Mason. Bien sûr. Venez, c'est par ici. Il se passe des choses dans ce manoir. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais. Quand vous étiez petite. Vous exploriez le sous-sol. Vous cherchiez des fantômes. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, elle était incroyable. Une infirmière brillante. Si intelligente. Et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Putain, j'ai eu tellement peur. Merci ma saisie pour ton 4 et moi. La nuit sera en bas, si vous avez besoin de lui. Ok. Ah, d'accord. Faut que je nettoie. Très bien. Donc c'était son bureau. Il n'y a pas. Je pense qu'on incarne sans doute la meuf la plus curieuse au monde. Dès qu'elle voit un truc, elle ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Non mais, c'est ouf. Elle s'en bat les couilles. Hop. Non, non. Je n'ai pas le choix. Ok. Ça, je connais. C'est des vinyles, ça, non ? J'adore cette musique. C'est ma préférée. La piste 6 du dernier album de Maître Gims. J'adore cette musique. Merci pour les droits d'auteur, merci pour cette vidéo qui va être enregistrée pour rien et pour cette diffusion YouTube inutile. Et je remercie les créateurs, qui ont eu sûrement la meilleure idée du monde. Oui, je parle par-dessus la musique pour éviter d'être dans la merde. Merci YouTube, merci la vie. Oh là. Ok. Ouais, c'est moi, ça. Ok. Ça serait quoi ? Oh, le paquet de la démonétisation. J'ai hâte, hein. Le magnifique logo jaune dedans, hein. Oh, Suguay. Oh, je m'emballe les yeux coups, je suis une boule ancière. Merci à M'savipard, j'entends des septième mois, au fond. La vache, euh... Un bordel pour sortir cette coupée ? Regarde, elle est amputée. Tu veux finir comme ça ? Alors, tu vas m'écouter, putain. Non, mais c'est une secte, c'est quoi ça, frère ? Elle est comme toi. Brûler ? Ok. Ah, je l'ai déjà vu ça, mais... Ah, ben, ça va mieux, papa ? Ah, ben, ça va mieux, papa ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Petite gastro matinale, ça arrive. Ok, on n'en sait pas vraiment plus sur tout ce qui se passe un peu partout. Soit je vais à la porte, soit je vais au miroir. Premier réflexe le matin, on regarde la gueule qu'on a. Hop, ça va, it's ok. Ouais, je dors habillé par contre, c'est une de mes particularités. Et je dors maquillé aussi. Et avec une coupe d'enfer, c'est vrai. Ouf ! J'ai pris un coup, hein. Petite patate dans le bide. J'ai vu une dame, elle n'était pas en forme, hein. Non, 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 non ! Pas sur le tapis ! C'est propre ! C'est tout 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 ! ok mais ma soeur je suis comme sur le tapis c'est propre je saute ici alors bah c'est propre oui mais enfin c'est fait pour être sali non enfin au bout d'un moment je veux dire qu'est-ce-t-il à j'aurais pu tracé par le tapis mais quand je suis là je dois te superviser d'accord pas de nettoyage sans supervision ou là vous avez vu le fixe qu'elle m'a tapé elle est possédée elle les gars je le dis elle est louche avec son sourire chelou tu viens la fatale affronter tu veux qu'on se tape vas-y est ce que tu peux l'éteindre ça te dérange tu veux venir jusqu'ici pour qu'on en parle arrête toby voilà je viens j'essaie de jouer fiche lui la paix laisse tomber j'étais à dos de me battre et pulsions de mort par ici pulsions de mort zi surnom la tension à elle elle a des problèmes émotionnels pulsions de mort ouais j'adore la musique qu'est ce que tu joues ça je fais je m'intéresse à par un quelqu'un je sais pas jamais entendu parler tiens pour un siège je vais te montrer quelque chose hop elle va montrer la lettre à lise tu vois ça là c'est simple quatre notes je joue le reste c'est nul mais c'est de la merde ce qu'on fait qu'est ce qui se passe tout le monde qui saine du nez gros ah oui ça c'est un lupus qu'est ce que vous faites allez c'est parti non 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 pas de ménage pas de ménage sans supervision mais calme toi qu'est ce qui t'arrive ils diront rien qu'est ce qui lui l'achat moi l'achat moi l'achat moi l'achat moi et c'est la tranquille je suis calme quai doucement mange la moquette elle est propre le sergent blake est là on vous attend au bureau central entrez le ménage est un sujet très sensible dans cette maison effectivement c'est vraiment fait un air par le mieux de ma mère la dernière fois qu'on s'est vu tu dépassé à peine le bureau je suis lui ça a pas changé je vous reconnais vous avez votre portrait dans le couloir seigneur je déteste ce machin je ne l'ai pas remplacé pour faire plaisir à ton père tu as bien dormi je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit cauchemar drame l'homme à l'accueil je fais des cauchemars j'arrive pas trop à dormir ok ça a l'air d'être un truc psychologique tu vois je suis désolé de l'apprendre le docteur ballard dirige notre département d'onirologie elle pourra peut-être t'aider j'espère que ça ne te gêne pas merci mon égale pour tout ce que je t'ai apporté quelque chose ça vient de ton père ta mère lui a donné le jour de leur mariage je l'ai simplement gardé voilà je suis désolé ok nous interrogeons la compagnie de téléphone mais encore rien sur l'appel d'hier soir erika il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué monsieur joueur il y a peut-être d'autres victimes dont nous j'ai mis douter son père esprit il n'y a pas eu de communiqué rien dans la presse les chances que ce soit un copycat son très faible honnêtement on ne sait pas grand chose mais monsieur flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père j'ai des flashs ouais mais le problème d'un mot c'est qu'on peut pas spécialement comprendre où ça va en fait je pensais pas qu'elle allait dire ça tu vois et c'est tout c'est comme une thérapie elle a été développée par ton père et elle pourrait te soulager de tes cauchemars c'est 100% indolore sans aucun risque j'en sais rien erika allons wesh c'est quoi ce ragnard merci la Batsar pour ton 17ème mois si nous avons une description nous pourrons arrêter ça j'ai envie de le faire par curiosité mais je suis pas une pute ok je peux pas on se connait depuis 5 minutes tu me proposes déjà des thérapies gros nous comprenons mon cul hein ok et bien je pense qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter là on pourra regarder entre soi ah oui on pourra continuer on pourra voir entre soit le chien soit la personne qui se balade au fond du jardin et on continuera demain pour l'instant on sait pas grand chose on sait juste qu'on a hérité entre guillemets d'un manoir qui a été fondé avec la personne encore en vie et mon père qui est mort avec bien évidemment un logo hein sur son torse et ce même logo c'est un mec à l'entrée qui l'a donc on en sait pas plus et il y a une femme qui est venue avec aussi un pistolet euh derrière donc euh on verra on verra un petit peu à quoi ça va ressembler on verra la suite demain un renard oui un renard pardon excusez-moi excusez-moi c'est parce que Neji ressemble à ouais c'est vrai que mon chien ressemble à un renard alors j'ai l'habitude de dire un chien mais euh euh bref donc je vous dis à demain pour la suite que ce soit sur Youtube finalement ou en live je vous fais des bisous et puis on verra un petit peu ce qui va se passer allez